Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire, déconnus Manus ce jour, suspension au Cameroun des services internet de Starlink, événements technologiques et présentation de C-FreeTech, clusters d'innovation dans ce journal, voilà pour les titres. Suite à la demande de régulation du ministère des Postes et Télécommunications, Starlink s'est résolu de suspendre dès le 30 avril 2024 sa connexion internet par satellite au Cameroun. Et dans plusieurs autres pays d'Afrique où ils ne disposent pas encore des autorisations nécessaires. Musique Service consulaire le plus de digitalisation. Entre le 30 avril 2023 et le 30 avril 2024, le Cameroun a accueilli près de 160 000 visiteurs ayant reçu des e-visa. C'est l'une des retombées du processus de modernisation des opérations dans ce secteur qui connaîtra un coup d'accélérateur après la construction du centre de transformation digitale du ministère des Relations extérieures. Donc la pause de la première pierre a été faite hier mardi 16 avril. Musique C'était dans l'optique de créer une plateforme d'échange et de partage d'expertise autour des enjeux de la communication et du marketing que au MENCAR, agence de communication basée à Douala au Cameroun, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Cotonou au Bénin, a organisé jeudi dernier à Douala l'édition numéro 1 du DIRCOM Summit. Musique Cluster d'innovation dans ce journal, le Centre africain de digitalisation et de cybersécurité C-Free Tech nous intéresse. Situé à Yaoundé au Cameroun, c'est une organisation citoyenne dont le but est d'accompagner les entreprises et organisations existant en Afrique dans leur processus de transformation digitale. Ainsi, il met à la disposition de ses clients et partenaires des solutions informatiques innovantes, particulièrement adaptées à leurs besoins et à leurs activités, dans le but principal de saisir toutes les immenses opportunités économiques qu'offre Internet. Musique Place aux événements technologiques, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, en complicité avec ses partenaires, organise le colloque international sur le développement des indications géographiques en Afrique. Ce sera à Douala du 17 au 19 avril 2024. L'Ern VIII Acte IV s'annonce dans la ville de Douala le 18 avril 2024, dès 18h, sous le thème « L'intelligence artificielle comme moteur d'innovation dans les start-up poches » et « Tikalo ». Grand prix francophonie des médias, les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 avril. Jusqu'au 1er juin 2024. Le Forum Information et démocratie avec l'Organisation internationale de la francophonie organise un webinaire ce 18 avril 2024. « Intelligence artificielle et intégrité de l'information, les défis de la résilience électorale dans un monde numérique » C'est le thème retenu pour cette occasion. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada